Plus que 2100, on s'est vraiment fait une masterclass, peut-être pas niveau mercato quand même Faut pas être dégéné, bon c'est vrai que là quand je regarde, on n'a qu'un coureur pavé Voilà, alors on a Jonas Vingegaard Vingegaard, très bon lieutenant pour Primoz Roglic sur la deuxième tour du Pays Basse notamment cette année Et vainqueur également d'une étape, c'était sur l'UAE Tour En début de saison, très bon quoi, qui fait partie justement de cette génération danoise Qui est excellente les danois, on m'en parlait mais ils ont vraiment une génération de feu Et les danois quand tu regardes, elle est peut-être pas là, il est peut-être en vallon Ouais déjà Fugelsang, bon Fugelsang il a 36 ans mais c'est qu'un exemple notamment au Danemark Ils ont vraiment une très belle génération avec Fugelsang Après quand on regarde un peu plus bas en grimpeur, il y a Vingegaard, certes Mais après c'est vrai que bon, il y a Vingegaard et Fugelsang en montagne De mémoire, après il y a peut-être qui d'autre Non, Adion il est Norvégien lui Ouais, quand tu regardes vraiment en Norvégien, en danois T'as vu une guillère du coup, il fait Fugelsang en montagne, il va l'eau Et de mémoire, alors je sais pas qui est-ce que t'as d'autre J'ai loupé, attends T'as si le... T'as qu'elle se moze, 21 ans et 72 montagne Ouais T'as encore Capiki, il a quel âge de 35 ans Je sais même pas dans quelle équipe il est qui a piqué Attila Walter Attila, qui a porté le maillot rose sur le Giro cette année Bon il a vraiment des stats éclatées dans le jeu Nicole Jules aussi pareil, Victor l'a fait les stats éclatées T'il a alors qu'il a remporté des tables sur le Giro Non j'avoue j'ai pas de mise à jour de notes Oh Michael Reis Vingt ans lui, il est pour la Ineos Michael Reis T'as Grig... T'as Grigard aussi, ouais bah... Alors, avant que t'avais Hansen de la Cofidis Mais il a disparu Et t'avais également Nikias Egg Alors peut-être qu'il est en Valon Egg Ouais après... Oh Alain Boilou Alors c'est quoi c'est ça ? Ah c'est pas ouf pour toi On a quand même remporté 3 ou 4 étapes sur le temps du Ronda Ronda de Cri... Prud'homme Alain Boilou Il a quand même que 22 ans au mine de rien Champion Ouais c'est ça du coup t'as Vingegaard Et t'as vraiment Fuglesang En Danois Après quand je regarde en Punch Peut-être que t'en as d'autres, non En Puncher t'as... Comme Danois C'est bon peut-être que tu descends encore une ou deux pages T'as Honoré c'est vrai de la Quick Step Honoré, 70 montagne et 75 ballons Qui est assez bon mine de rien Honoré Et après t'as... Ouais t'as Honoré Fuglesang Et Vingegaard en Danois Et du coup Vingegaard s'inscrit dans cette ligne là Après quand est-ce que je regarde Si je descends en Springteur Danois Bah t'as personne c'est vrai Midorien en Springteur Danois Peut-être qu'il y a encore une page Mais non t'en as pas alors par contre en polyvalente T'as Max Péderson ancien champion du monde aussi C'est à 50 ans J'allais dire qu'il y a ma vie Cavanier a seulement 26 ans hein T'as évidemment Sören Krack-Andersen Evidemment Trivaux en chrono et compagnie T'as également Kasper Asgreen Voilà Kasper mon poteau Dans vrai t'as Kasper Asgreen également C'est vrai que Midorien c'est une très belle génération Kasper Asgreen Sören Krack-Andersen Mas Pedersen Kasper Pedersen Jonas Wingegaard Honoré Fugle C'est vraiment une très belle génération d'Allemarque On a 20 et en plus il a 77 montagnes 74 vallons notamment Qu'il a défavoré pour les premières courses Bah nous on va le mettre pour Dauphine Madouas Valentin Madouas 77 montagnes 77 vallons et 75 montagnes On l'avait notamment Là c'est donc passé J'ai pris Dary Limpé A 37 ans Il est incroyable Voilà Il a quoi il a 73 prologue Et 60 ans C'est bof Il a 68 montagnes Et 77 vallons C'est à dire que c'est le meilleur Graveur des splitters Il a 76 Enfin 74 plaine 76 sprint 64 75 Axel et 77 vallons Il est meilleur en vallons qu'un sprint T'as Patrick Bévin Voilà c'est ça ton chrono Ca parle pour lui 76 prologue 77 chrono 75 vallons 74 axel Qui va être très intéressant 73 de plaine Et de sprint 70 descente Après 69 montagnes T'as Flores dans la fin pro leader 75 montagnes 73 vallons et axel Voilà Flores qui s'inscrit dans la lignée des grimpeurs colombiens T'as Quentin Paché Voilà c'était le moment de tester Quentin Paché Avec 175 vallons 74 axel Il sera là pour les épreuves comme Dauphiné ou quoi Pour jouer Un général Ouais un général pour le retour Enfin pour le C'est quoi C'est la route Trois jours de la Provence Ou Brest Cup Il sera là Et Pitcock Bon on connait Pitcock 73 descente Axel Vallon Sprint Pleine Et 74 pavés On va analyser les parcours avec Notre Dame de la Gare Devant ces montagnes de Lure C'est le même parcours que la saison passée Pour les trois jours de la Provence Par contre Paris ça va être assez intéressant Plaisir avec du vent Intéressant quand même étape Avec les pavés Et notamment étape Qui a été là l'an passé sur Paris Paris Nice remporté par Charmaine il me semble Charlotte sur Lua Ok Saint-Amand-Moron Ok Oh non Oh non Quoique non Non si si C'est euh C'est les étapes de l'an passé Euh Saint-Amand-Moron Le chrono remporté par Pac-Andersen Ah non mais ça c'est Ah non ça c'est le chrono par équipe Ok Un chrono par équipe Déjà je ne sais pas gérer les chronos individuels Alors par équipe Je pense que je vais me donner à voir dans les prochaines secondes Ou alors je dis Mais c'est aussi ça hein Euh Tour de Salvani Ou euh Beauf hein Éclaté Tour de Salvani Euh Abt euh Ouais bah c'était une victoire Notamment l'an passé de Tijbenot Vraiment étape en circuit Enfin Et moi c'est stylé Euh mine de rien L'étape de Abt Avec euh Ouais euh Le petit sprint en vrai Y'a moyen de faire ça Alors pour ceux qui savent pas dans le jeu Y'a deux sprint intermédiaires sur Panis Et pour une peste Ça c'est une étape pour Daryl Valdeblanc de la Colmian ok Et l'étape de Nice C'est pas la même qu'avant Avec euh Si 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 c'est la même qu'avant Ah Étape de Nice Y'a moyen de faire un petit truc hein Daryl Impey peut passer en ça Alors j'ai dit En vrai S'il y aurait pas eu la Colmian On aurait joué avec euh Avec euh Avec euh Impey en général Euh Après Roubaix Liège euh Et le tour défende on connait Sarzo Fougère Saint-Quasec pour la Bresque pas ouf Euh Euh Lyon Saint-Criston Jerez remporté par Vaud Vendorf l'en passé Intéressant ça franchement comme étape Très très intéressant Saint-Vallée on connait depuis le 2015 Et en incite d'avant Fouliou Saint-Etienne Crono du euh Paris Nice 2018 Remporté par Woodboules devant l'AF Il me semble Et Louis-Elon Sarchet je crois Euh Bourdois en Valence On connait ça Ce serait pas une étape du tour 2018 Et si c'est l'étape du tour 2018 Euh Euh Saint-Martin de Belleville Étape remporté par Van Gogh Dans un raid solitaire l'an passé Avec le col d'Abadled Ugyne Meugev Intéressant vraiment Avec énormément de montée Énormément de Kaol 7 col répertorié Vraiment très intéressant Et à remporter Et c'est celle remportée par Kamna L'an passé il me semble Euh Station des Rousses Station des Rousses Bah remporté par Lilian Calmejean Sur le tour 2017 Mila sur le Dauphiné Par contre Ah le parcours du ton On peut pas le voir c'est dommage Euh le retour du Seldorf Liège 8 Longoui Cambrai Ah bah là Plitko qui va pouvoir se régaler 1 Briou Dalbi Rodez Saint-Martin Pierre Saint-Martin Et Guimbran En vrai bon La première étape Elle est 100% Pour Baroudin Peut-être un petit canton Paché à l'avant Rodez Saint-Martin de Belleville Ouais en vrai C'est assez bien quand même Il y a juste le Dauphiné Les étapes Parce qu'il y a pas mal de points là Non pas énormément Il y a comme le Pumari hein Criston Jarez Danser que du 4ème 4 Je pense que c'est quand même pas mal Comme pic de forme Vinguegard Parénis Dauphiné Je pense que c'est idéal En sens obligé Il me paie Avec Enfin il paie Parénis Dauphiné C'est vrai qu'on a que de quoi Sur Parénis Quand même en pic de forme Ouais Il faudrait peut-être quand même essayer J'essaie d'en mettre un peu plus Quentin Paché par exemple Quentin Paché par exemple La Provence Open Tour direct Paché Ah Bonne question Paché Je vais quand même lui laisser Non en vrai Quentin Je vais quand même lui laisser Sa chance Sur la Brest Cup Et je le mettrai également Open Tour Florez Dauphiné Open Tour Et Pitcock Brest Cup Eurotour Setipar Et nous revenus du Prado Sur ce chrono Dans Marseille Tout simplement Qui arrive au sommet De la Côte de Notre-Dame De la Garde On rappelle hein C'était issu du Tour 2017 Remporté par Mathieu Bonnard Barda finit par son podium Mon profil de Michael Landa On se met développement au maximum Avec Quentin Paché De toute façon lui il a aucun L'objectif pour le général A part peut-être ouais La prochaine étape Qui pourrait viser Mais Dary Limpetre Et clairement il peut la viser là Deuxième étape Alors c'est la montagne de l'or On a l'équipe parfaite Pour l'étape 2 Quentin Paché Peut-être lui faire jouer En vrai le maillot à poisse Qui serait pas si débile que ça Et même on a largement de quoi contrôler L'étape de demain Si on veut Avec Quentin Bon il est en mauvaise forme C'est vrai mais bon voilà Allez Ce petit raidard Là sur la corniche Du Président Jean-François Kennedy C'est marqué en haut C'est pas moi qui l'invente Allez on va bientôt arriver Au premier pointage intermédiaire Dans un kilomètre pour Quentin Paché Et mine de rien j'ai vu quand même un mirail Moi je pensais que c'était un jeune de moins de 25 ans Il a quand même 27 ans Il est dans la fleur de l'âge Le petit bruit noir mirail Le petit gars des Pyrénées Et on va être en avant sur l'objectif du DS Et on a fait le deuxième temps Et encore Et encore ça nous correspond à la deuxième partie j'ai envie de dire Bon après on est quand même si on part dans les premiers Quentin Mais au moins ça me rassure déjà ce que je fais Je veux dire pour le moment il n'y a pas non plus énormément de corps Qui sont peut-être capables d'aller chercher ce temps là Non en réalité si Il y en aura forcément beaucoup Allez Allez avec Quentin Paché Et Quentin est-ce que ce serait pas l'un des seuls français de l'équipe ? Non il y a quand même Valentin Madoit ses grands français dans l'équipe C'est vrai comme de rien qu'on a pas beaucoup de français alors qu'on est une équipe française quand même Mais bon on met développement maximal avec Quentin Paché on le rappelle On a un peu tout On a des australiens, on a des colombiens, on a des danois On a des australiens, non Daryl Ippel et sud-africain On a euh... Qu'est-ce que je raconte moi non Ouais on a Viguiard qui est danois On a Quentin Paché, Madoit ses français On a Pitcock qui est britannique Après on a qui d'autres on a Patrick Bévin qui est né au zélandais On a Daryl Ippel qui est sud-africain C'est ça il nous semble un sud-africain Et on a Floresse qui est colombien Allez le dernier kilomètre là dans la côte de Notre-Dame de la Garde qui est très très difficile comme montée là On va essayer d'y aller avec Quentin Paché là dans les pourcentages très difficiles à 13% C'est le style d'effort qu'il aime bien Quentin Et Washington qui est passé devant nous hein allez Allez Quentin Récupérer un peu de... De vitesse là sur la partie plane on va essayer d'aller signer le meilleur temps avec Quentin Paché Et on va être battu hein on va être battu On se sera totalement effondré dans la deuxième partie avec Quentin Paché pourtant qui nous convenait C'est triste alors est-ce que Patrick Bévin peut gagner ce chrono j'en ai aucune idée j'espère que oui quand même C'est compliqué on a Daryl Limpe aussi qui peut faire un truc aujourd'hui on n'y pense pas assez mais c'est vrai bon moi je prends en même temps Le... On va dire le moins bon prendre mon équipe en chrono parce que chez nous... Et c'est le meilleur rouleur français de sa génération de Pierre Latour qui... Qui s'impose aujourd'hui mais... Eh... Je me corrigerai mais... On est bien d'accord qu'à chaque fois qu'il faut chronologie c'est Pierre Latour qui gagne Normal Bon j'ai quand même sectionné Bjerg aussi qui... Danois comme Cordenilson et Valgren Ah et Bévin qui fait 2 On a du gagner... On commence par de bons résultats Ouais c'est vrai j'ai oublié de le dire mais il y avait... Bjerg qui Danois, Valgren également justement... Euh... Cordenilson aussi... A cause de croix sur les preuves quand même... Mais... C'est... C'est quoi le nombre de croire qu'on a ? On a de Chavez c'est aussi Boisson Hegel Euh... D'accord on a formule mais on a tout l'entraire... J'ai brisé la bière... Funès... Euh... Arambrou... Dan Martin... Mais... On s'est laissé les preuves on va dire de seconde zone... Mais... T'as... Tout le monde... Enfin... En fait t'as pas le grain de teint mondial quoi... T'as... T'as pas la crème de la crème... Et quand t'as pas chier on finit avant dernier... Ha ha... Ha ha... Franchement avec... Dans le temps je n'ai quand même avant dernier... Bah il a... Une quinze quand même... Mais on fleurait ce qu'il est quand même à 59 secondes... C'est assez mal parti pour lui... Mais Vingegaard qui est... A 17 secondes... Est-ce qu'on jouait le général avec Vingegaard ou Akhmadois ? Bonne question ! La tour en attendant en jaune... Pendant on a trois secondes... Bah le verre c'est pareil... Maillot blanc c'est qu'est-ce que si Vingegaard... Non les deuxièmes à 6 secondes... Le brandon multiple... Aller chercher... C'est quasiment pas qu'ils vont des troisième... Mais combativité... Y'a personne forcément vu que... Ça ne tout le n'a toujours pas... Comme on a toujours pas fait... Est-ce que ce serait pas la première victoire de la saison ? En tout cas il y a seulement Matho Trentine... Qu'en principal adversaire qui est passé... Et Vingegaard qui est là... Avec Madois... Les deux suivent les attaques... C'est important Patrick Bévin... Qui a pas réussi à passer... Tout comme Flores... Va encore t'as pas chez lui... Il va finir en roule libre... Derrière... Allez... On est passé tout et avec de la Cruz en derrière... Trentine qui fait l'effort alors que... Non c'est Pierre Latour... C'est le meilleur rouleur français de sa génération... Qui est en train de rouler derrière... C'est les mots de Jean-Henri Bernadou... A chaque fois tu joues le chrono de Notre-Dame de la carte... C'est lui qui en tête bon... Enfin qui gagne... Bon j'ai fini 3ème du sprint d'intermédiaire du poteau et qui me paye... Et surtout... J'ai passé quasiment... Tous les grimpeurs sauf en tête avec Quentin Paché que j'ai amené à l'avant... Le seul que j'ai pas passé je crois c'est le 3ème... Et c'est Gibrizabier qui nous a passé... Mais il y avait Gibrizabier et Lucro dans l'échappé... Et je pense que le maillot à poils sont quand même très bons... Et puis il y a ça nous ferait peut-être un classement de ramener... Et poule ce qui accélère là... Ou de poule... Il reste un kilomètre 7 hein... Mais que ce final il est long là... Sur ses portions à 10%... C'était une victoire de Rudi Mollard... Sur Paris 10 en 2018 et ça faut y penser... Il doit y penser dans un coin de sa tête... Il dit qu'on aperçoit devant... Et derrière évidemment ils se sont relevés... Bon ça c'est... Ses propres ATDF j'ai envie de vous dire... On est 22 là... Pour une victoire de... J'adore une victoire de légende... Mais en tout cas pour une victoire de prestige... Sur cette... Sur ces trois jours de la Provence à taille de Rudi Mollard... Il a sorti le coup... Comme quoi il s'est imposé sur Paris 10 en train de sortir derrière... Et nous on est là... Et c'est qui derrière qui va ? C'est Valentin ! Valentin m'a doit-ce qu'il va aller Valentin ? Allez ! Avec la pluie de barre rouge Valentin... Mais on va lui donner à lui... Il y a une gueillarde de l'orgel rouge... Nous on est en dernière position du peloton avec Daryl... Si on peut remonter avec Daryl Impey... Si même également je peux essayer de sortir avec Daryl Impey... Allez là... Valentin là... Il peut y penser au général Valentin Madouas... Eh Rudi Mollard là il a plus de rouge... Mais nous aussi on est en... Dans le dur en tout cas notre barouche... Qui commence à faire grise mine là pour ce dernier kilomètre... Faudra sortir au bon moment... Et de la Cruz qui est bien sorti là... Il nous a déposé David et la Cruz... Eh Valentin on va leur dire à tous les deux de... D'accord ! Il va perdre sa deuxième place... Fou et vivement que... Qu'on arrive à un avec Daryl là... Parce que... Toute énergie qu'on a dépensé... Mais là devant ils vont aller s'imposer... Est-ce qu'il y aura un maillot jeune pour l'un ? Non ! Quoique les bonifications ça je vois pas grand chose... S'ils veulent le maillot jaune devant... Trentin et il est bien placé les deux là... Ils sont... Et on va revenir on va revenir pile au bon moment... Et nous on va lancer notre print avec Daryl Lippé... Allez 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 allez... Allez Daryl peut-être pour un premier habitant de l'incident face à David et par Molo... Allez Daryl allez 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 allez... Oh non il s'écroule ! Et on fait qu'un mais non mais c'est pas possible ! On a vu une occasion en or avec Daryl ! Qu'on vient gâcher ! On va pouvoir s'en mordre les doigts de cette occasion ! Pourquoi ? Eh s'en mordre les doigts hein ! Daryl Lippé là très clairement on a mal lancé mais on n'avait pas assez de rouge hein ! Alors vous pourriez me dire que ouais j'ai lancé trop tôt... Enfin que j'ai lancé de... Trop tôt alors que j'avais déjà attaqué avant mais euh... C'était aussi dans un but de pouvoir arriver dans ce sprint Taker Pedard dans ce Conrad qui s'impose ! J'ai mis les poires maintenant avec les bonifications et le vert aussi également pour lui ! Pas chez maillot à poids ! Et une garde maillot blanc et on a déjà deux classements aujourd'hui ! Bravo les gars ! Vous avez réalisé une bonne paire qu'aujourd'hui ! Eh ben Vinn qui est largement descendu ! 22 places en moins pour Patrick ! Alors on n'attend pas Patrick ! Non sérieusement ! Eh alors euh... Est-ce que j'aime quoi ? Non j'ai Vinn Goyard petit dans le top 10 effectivement ! Après j'ai Valentin qui est quand même à 25 secondes ! Je pense que la victoire sur la route de course... Elle va être dure ! Elle va être très très dure ! Ne serait-ce qu'à aller chercher ! Bon maillot à poids là ! Eh de rien vu qu'on a Daryl avec 5 fois avec Daryl en prendra aucun ! C'est toujours technique mais on peut aller le chercher ! Bon va lentement ! On fait double au maillot blanc ! Ça faut penser au double au maillot blanc ! Classement par équipe c'est nous ! Comme activité ! Pour un kilomètre j'ai brisé à bière là ! Donc la je pense pas qu'il se met avec 29 ppc... C'est qui parle ! C'est la dernière fois 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 ! Eh ! Quoi qu'il va même attaquer ! Et Valentin va doit aller ! Allez ! Avec VinGuyard on a déjà pris une partie de notre évitalement ! On fait une très très belle montée ! D'ailleurs je vois on a une bonne forme aussi ! Ça qui aide ! Ben j'avoue le Hermanns dans une base ! Et à 75 montagne ! J'ai augmenté à 77 ! Et je peux vous dire qu'elle s'assure ressentir le Benermanns à 77 montagne ! Il est costaud ! La tête de Valentin Madoise ! Valentin Madoise ! Valentin Madoise ! Il est à 25 secondes au général ! Et Valentin Madoise ! Il va être costaud ! Il va falloir être costaud pour suivre Valentin Madoise ! Nouveau jeune en tête du classement des moins de 25 ans ! Et c'est toujours un gal d'équipe ! Bon Hermanns il n'y a pas l'air d'être si bien que ça ! Solaire qui roule mais Solaire ! C'est pas le gars le plus important ! Mais quand même ils sont tous importants ! Là on est plus que IE7 ! Dans ce groupe ! Knox qui est là ! Jeunasse ! J'avoue jouer que jeunasse ! Ah mais Valentin il fait un de ses numéros ! Ah c'est compliqué pour Valentin ! Accroche toi Valentin derrière ! Eh Valentin devant ! Allez ! Allez ! Allez ! Derrière on est 5-1 derrière ! Il y a Formulo qui revient ! Peut-être que... Eh Hermanns en jaune ! Qui a craqué la craquante ! Derrière on l'a vu il a craqué ! Valentin tu restes là ! Il y a quoi il a 15 secondes là ? Il y a 3 secondes hein ! Il y a 3 secondes entre nous et Marc Solaire ! Mais nous on est KO technique avec euh... Et Valentin Solaire lui aussi n'est pas si bien que ça ! Et Valentin ! Il est en train de calme de craquer ! Légèrement ! Ils reviennent et reviennent et reviennent, ils reviennent et reviennent ! Il faut pas faire une tactique Movistar bon après de façon devant une Movistar hein ! Mais on va pas faire une tactique Movistar aujourd'hui les gars c'est moi qui vous le dit allez ! Valentin si peu Ah non mais non Valentin attaque Mec pourquoi tu veux pas attaquer Allez Valentin Valentin qui attaque ça y est L'attaque de Valentin Madoise Allez le général là Allez 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 Non on va faire l'attaque de Movistar Quoique on va revenir Allez 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 Oui Victoire Victoire de Jonas Vingegaard la première de la saison ici Et troisième Valentin Madoise On était tous sur la ligne Et en gagnant devant Marc Solaire On gagne le général pour une seconde Victoire de Jonas Vingegaard El crackito Jonas Ah que c'était dur aujourd'hui là Sur cette Je veux dire cette route corse On s'est trois jours d'après on s'il faut s'y habituer Et le sprint final quand même Et Valentin là qui Qui a craqué Mais Marc Solaire Et on était tous Dans un état de fatigue intense Dans cette montagne de lure Que j'ai monté à mon rythme Certes regardez là On revient Mais on est tous en défaillance A la fin Et on a la force de le dépasser Voilà Photo finish Il me semble que c'est moi qui passe En tout cas à la fin Ils m'ont mis que j'étais premier Mais généralement il y a quand on est en défaillant Quand nous on est en défaillance Généralement il y a pas plus que nous Jonas Vingegaard Il va recevoir les honneurs du protocole Voici le manu pour un goût de cette épreuve Jonas Vingegaard Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot Le maillot vert oui bon il est pour Hermann C'est le sens qui s'en fout Quentin Paché Jonas Vingegaard Non on a tout On a la victoire d'étape Le maillot jaune Le maillot vert Non on a la victoire d'étape Le maillot jaune Le maillot à poids Le maillot blanc Et le classement de la combativité Aujourd'hui Et on fait troisième également Que Madouas On fait un et trop général Premier Vingegaard Pour une seconde devant en solaire Troisième Valentin Madouas Du conféant et trop général On remporte la dernière étape On remporte le maillot à poids On remporte le maillot blanc Et le classement de la combativité Maillot à poids Ouais pour sept points Pas si par rapport à Vingegaard Non Hermann Enfin ça va daryl un pont neuf points Mais assez terrible Mais daryl une pèse Ça l'a pas laissé partir D'où échapper Après il était comment Mais normal C'est quand même Et on ne voit pas sa forme On a été en mauvaise forme Solaire pour toi Et en pic de forme Mais je crois On a un point de plus En montagne Que solaire de base Du coup ça nous a aidé Vingegaard devant Madouas Au maillot blanc Enfin c'est bon Très seconde Pari peintre Ah il de chez ligue Notamment onzième Flores dixième Il est quoi Pari peintre Il est quatorzième À neuf minutes Attendez c'est quoi ces écarts Euh On a 43 secondes avant Ce classement paris C'était chaud Et maillot Combativité Attendez du coup On a remporté L'étape 3 On fait 1 avec Vingegaard 3 avec Madouas Au général On fait On remporte le maillot à poil Le maillot blanc La combativité Classement pâti C'est incroyable Mais c'est quoi Le dernier au général Le dernier là 32 minutes C'est vraiment qu'on a mis Des gros écarts Pâché notamment À 10 minutes Au général Quand tu vois Coconut est déjà 3 minutes C'est pour dire Les écarts qu'il y a eu Au classement CPC Individuel Premier Jonas Vingegaard Avec 56 points Il n'en avait que 2 Au départ Cette étape C'était les points Parce qu'il avait 2 points Du coup Au départ De la dernière étape De la montagne de Lure Et les 2 points C'était en vue Qu'il avait Le maillot blanc Tout simplement Et qu'il avait fini Maillot blanc Enfin qu'il était Leader du classement Dijen Quand on finit Milleur jeune D'une étape C'est 2 PPC Sur ces épreuves là Madouas 27 PPC 24 Quentin Paché Impey 8 points Également B23 points Flores 4 points Alors je ne sais pas D'une sorte Les 4 points De Flores Mais en tout cas On a fait une razie Parce qu'on a déjà 134 PPC Quand on sait Que certaines équipes N'en ont pas Quand tu as Deux connards Qu'en ont seulement Neuf Et encore Justement Ils en ont fait Neuf aujourd'hui Voilà Tu vois Trait 2 PPC Quand tu as Jumbo 3 Bon on a enlevé Leur petite pépite Jonas Vingegaard C'est normal les gars En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous n'avez pas De vous abonner A l'activer Quand j'ai une question De liker Partager Commenter Venez me rejoindre Sur insta C'est Cyclisme 3D Sur la PPC C'est Cyclisme 3 Et puis moi Je vous dis à très bientôt C'était Cyclisme 3D Tchao